A la demande de certains abonnés de mes vidéos, j'ai voulu montrer d'abord quelques corrections d'aquarelle, en commençant par celle-là qui était destinée à la poubelle. Et finalement, j'ai voulu rajouter des feuillages sur le côté, équilibrés, et j'ai terminé par des coquelicots et des ombres pour rendre une aquarelle un peu plus correcte. Sur celle-ci, la forêt ne me plaisait pas trop orangée, j'ai donc tout recoloré en bleu, et l'idée de rêve est plus appréciée. Cette aquarelle était ratée, destinée aussi à la poubelle, et j'ai décidé de la recadrer pour en faire quelque chose de plus construit et mieux équilibré. Si vous vous souvenez bien, cette aquarelle fait partie de la vidéo « Un village provençal à l'aquarelle » et j'ai décidé de la retravailler avec plus de détails en assombrissant le ciel pour lui donner plus de présence. Voici maintenant le matériel que j'utilise. Mes couleurs sont en général par tube ou par godet, chez Winsor & Newton, chez Dallaire-Renay, chez Sennelier. Il y a même un emplacement pour le caput mortum. J'utilise des pinceaux petits gris de différentes tailles. Ils me servent énormément. J'utilise également des pinceaux qu'on appelle pinceaux chinois, beaucoup plus rigides, qui me permettent plus de précision. Et quand je veux vraiment aller dans les détails, là j'utilise des pinceaux traceurs ou des gulivères, qui me permettent vraiment de faire des petites branches ou des petits détails. Il y a aussi ce pinceau brosse très fin, synthétique, que j'utilise pour les retraits ou pour les reflets. Ne pas oublier un peu de sel, pour les effets de lumière, de texture, pour les fonds. Le maniement des éponges pour des effets de feuillage ou également de texture pour des murs. Et bien sûr, la brosse pour passer l'eau ou les retraits. A bientôt donc pour ma prochaine vidéo fin décembre. Abonnez-vous !